Bonjour et ravi de vous accueillir. Alors aujourd'hui, oui ou non, pour écrire des articles longs, à moins en fait que ce soit les cours qui ne l'emportent. Alors en fait, ça c'est la question que tout le monde se pose un jour ou l'autre et qui reste en fait un véritable casse-tête. Faut-il mieux écrire des articles longs ou plutôt courts ? Alors aujourd'hui, j'ai décidé de tout déballer, tout ce que je sais, pour que vous ne vous posiez plus la question. Mais alors par contre, je voulais vous prévenir d'un truc, c'est que je risque tout simplement de heurter certaines personnes. Alors si je dois choquer des personnes, autant naturellement le faire tout de suite. Très souvent en fait, je vois sur des forums des gens en fait qui se tordent le cerveau avec des articles de 3000 ou 2000 mots. Tout ça en fait pour leur référencement sur Google. Alors je vais quand même rester correcte, mais franchement, en ce qui me concerne, Google, il me passe 3 km au-dessus de la tête. Autrement dit, je m'en fiche. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que je ne suis pas là pour lui plaire, mais uniquement pour vous aider, que je préfère me concentrer sur les tâches qui me rapportent le plus, c'est-à-dire la création de contenu, et naturellement sans devoir passer des heures à me prendre la tête avec le référencement. Et en plus, comme il change ses règles à sa guise, on peut vite fait bien fait être rétrogradé. Alors autant le laisser faire ce qu'il veut, et moi en fait, j'en fais tout simplement de même de mon côté. Et puis, une dernière chose. Si votre blog existe, c'est avant tout grâce à votre audience qui apprécie ce que vous faites. Alors, si vous vous demandez si vous devez privilégier des articles longs ou courts tout simplement pour plaire à Google, vous aurez compris que la meilleure des choses à faire, c'est de ne pas s'en préoccuper, du moins ne pas perdre de temps uniquement pour lui faire en fait une jolie fleur. Alors, on se fait le court ou le long ? Eh ben, je vous dirais les deux. Alors oui, désolé, je sais que vous deviez certainement vous attendre à une autre réponse, mais le fait est que des articles longs sont lus au même titre que des articles courts. Alors, si toutefois vous jugez vraiment que votre contenu est trop long, rien ne vous empêche en fait de le transformer en une série d'articles. D'ailleurs, ça fonctionne très bien car en fait, on n'aime pas ne pas connaître la fin. C'est psychologique, c'est comme ça. C'est un petit peu en fait comme les feux de l'amour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça se termine toujours sur un truc hyper important. Si bien qu'on a hâte d'être au lendemain pour connaître la suite. Eh bien, pour les séries d'articles, c'est exactement les mêmes choses. Ça va tout simplement permettre de faire susciter la curiosité de votre audience, de faire augmenter leur envie de connaître la suite. Mais par contre, je vais quand même vous donner une astuce dans le cadre d'un article long. Mettez en couleur, voire aussi en gras, tout ce qui fait sens. C'est-à-dire que rien qu'en lisant les éléments mis en valeur, vos lecteurs sont parfaitement capables de comprendre le sens de votre article, le message que vous souhaitez faire passer. Et si je peux vous donner un bon conseil ? Si certains de vos articles doivent être longs, eh bien, ils le seront. Si d'autres doivent être courts, alors ils le seront car de toute manière, il en fout pour tous les goûts. Et écrire des articles longs fait toujours des heureux. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501